... Chers frères et sœurs, le but de cette fête de la Toussaint, ce n'est pas d'abord de prier pour nos défunts. Ça, c'est demain. Demain, on commémore tous les fidèles défunts. Aujourd'hui, comme le disait la prière d'ouverture de cette messe, nous célébrons dans une même fête la sainteté de tous les élus. Nous fêtons tous les saints du ciel, ceux qui ont été canonisés, et aussi tous les autres qui sont connus de Dieu seuls. Vous voyez, mais le but de cette fête, ce n'est pas seulement de faire mémoire d'hommes et de femmes illustres du passé, un peu en les contemplant de l'extérieur, en disant « Mon Dieu, que c'est beau ! » Mais le but est de réveiller en nous le désir de la sainteté, de nous entraîner tous à la suite de ces grands témoins. Alors, qu'est-ce qu'un saint d'abord ? Un saint, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui s'est laissé faire par Dieu. Le saint, ce n'est pas celui qui a accumulé des choses, des actes vertueux, mais qui est entré dans un chemin de petitesse et de pauvreté. C'est celui qui a consenti à sa faiblesse, pour laisser à Dieu toute la place. C'est celui qui a renoncé à se faire saint par ses propres forces, mais qui a laissé Dieu l'appauvrir de lui-même, pour le remplir de sa sainteté à lui. Heureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est cela, être pauvre de cœur, se dépouiller de soi-même, pour laisser Dieu prendre toute la place. Oh, quand je pense à tout ce que j'ai à acquérir pour devenir sainte, soupirait l'une des novices de Sainte Thérèse de Lisieux. Réponse de Thérèse Dites plutôt à perdre. C'est Jésus qui se charge de remplir votre âme à mesure que vous la débarrassez de ses imperfections. Je vois bien que vous vous trompez de route, vous n'arriverez jamais au terme de votre voyage. Vous voulez gravir une montagne, et le bon Dieu veut vous faire descendre. Il vous attend au bas de la vallée fertile de l'humilité. Le Saint, c'est celui qui, par le travail de la grâce de Dieu, en lui, devient totalement transparent à la lumière de Dieu. Vous voyez, il est comme un vitrail. Il laisse passer la lumière du soleil, et en même temps, il donne à cette lumière sa propre coloration, et c'est magnifique. Chaque Saint fait refléter différemment, suivant sa propre coloration, suivant sa propre personnalité, ses propres charismes, les talents, la lumière de Dieu. Mais c'est la même lumière. Et le vitrail n'est pas la source de la lumière. C'est le soleil la source. Le Saint n'est pas la source de la sainteté. C'est Dieu. Le Saint se laisse inonder par cette sainteté de Dieu. Elle le traverse, et elle rayonne à travers lui. Alors, devant cet appel à la sainteté, notre problème, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'on se dit, ce n'est pas pour moi. J'en suis pas capable. Je n'y arriverai jamais. C'est déjà foutu, avec tous mes péchés accumulés, toute ma médiocrité, etc., etc. Le problème, voyez-vous, c'est que l'on se regarde soi-même, au lieu de regarder Jésus, et de croire que, puisqu'il veut pour nous la sainteté, puisque lui, il veut cela pour nous, eh bien, c'est lui qui va nous la donner. Et c'est lui qui, petit à petit, va nous transformer par la puissance de son Esprit Saint. Et pour cela, il s'agit que nous renoncions à être notre propre artisan, que nous consentions à rester faibles et pauvres, que nous renoncions à nous-mêmes, que nous lâchions prise et que nous nous livrions totalement au bon Dieu pour le laisser faire ce travail en nous. Et voilà ce qui est difficile. Se livrer à Dieu dans la confiance et l'humilité. Renoncer à être saint par nous-mêmes. Vous savez, c'est la fameuse histoire que raconte Sainte Thérèse dans ses manuscrits. Alors, je voudrais vous redonner ce passage parce que je crois que c'est fondamental. Vous le savez, ma mère, écrit-elle à sa supérieure, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, voilà, au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans le livre saint l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Alors, je suis venu, devinant que j'ai trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. « À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses de son venu réjouir mon âme, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » Alors, pourquoi devenir saint, frères et sœurs ? Eh bien, parce que c'est le grand désir de Dieu sur nous, c'est sa volonté. « Soyez saints, car moi, je suis saint. » La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, dit ailleurs saint Paul. Quand nous prions notre Père, quand nous disons que ta volonté soit faite, en fait, nous ne disons pas autre chose que cela. Nous ne demandons pas autre chose à Dieu que de devenir des saints en lui disant que ta volonté soit faite. parce que c'est tout le désir de Dieu sur nous. Oui, c'est le but même de notre baptême. Nous avons été sanctifiés dans le baptême. Et cette sainteté veut se déployer en nous dans toute notre vie. C'est notre appel commun, que l'on soit laïc, marié ou célibataire, que l'on soit consacré à Dieu, que l'on soit prêtre, diacre, évêque. C'est notre appel commun. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. La sainteté, c'est l'héritage que Dieu veut nous donner. C'est la gloire sans prix que Dieu a déjà déposée en nous en notre baptême et qui se manifestera plus tard au ciel avec cette foule immense de tous ceux qui nous ont précédés. Pourquoi devenir saint ? Parce que c'est l'équivalent d'être heureux. Si je vous pose la question « Qui ici veut être heureux ? » Je suis sûr que vous allez tous lever la main. Eh bien, si je vous pose la question « Qui ici veut être saint ? » C'est la même chose. Donc vous devriez tous lever la main aussi. Être saint, c'est être heureux. Être saint, c'est recevoir le bonheur que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas de l'orgueil de vouloir devenir saint. Au contraire, c'est de l'humilité. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, nous le savons bien. Mais vouloir être saint, c'est vouloir le bonheur que Dieu donne et non pas le petit bonheur que nous pouvons nous donner avec nos simples forces. Le bonheur selon Dieu, évidemment, ce n'est pas le plaisir et le bien-être. Ça, c'est l'illusion mondaine du bonheur. Le bonheur de la sainteté, c'est la joie véritable qui vient de Dieu et qui peut rejoindre l'homme dans toutes les situations de sa vie, même les situations de souffrance. Et c'est tout le paradoxe des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, les artisans de paix, tout cela, on peut encore le comprendre, mais heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Le bonheur que Dieu donne peut rejoindre toute situation humaine, même des situations de grande souffrance. Parce que ce bonheur vient de Dieu et non pas du monde. Alors, comment devenir saint ? Comment, en tout cas, aujourd'hui, avancer sur ce chemin ? Eh bien, premièrement, désirez la sainteté. Je vous invite à oser dire, peut-être pour la première fois, aujourd'hui, ou à redire à Dieu, maintenant dans votre cœur ou quand vous irez communier, « Seigneur, je veux être saint. Puisque tu veux cela pour moi, je le veux aussi. » Tous les saints ont d'abord désiré être saints. Dieu répond au désir du cœur de l'homme. Si l'on désire petit, on recevra petit. Si l'on désire grand, on recevra grand. Deuxièmement, se livrer. Puisque la sainteté, c'est l'œuvre de Dieu et non pas la nôtre, eh bien, il s'agit de nous offrir sans cesse, comme je vous le disais déjà il y a dix jours, s'offrir soi-même en hostie vivante. S'offrir. Offrez-vous chaque jour à Dieu pour qu'il puisse vous transformer. Tous les saints se sont livrés à l'action de Dieu. Tous les saints se sont offerts. Certains ont écrit des actes d'offrandes magnifiques et qu'ils redisaient sans cesse. Alors, je vous en redonne quelques-uns que peut-être vous pouvez reprendre vous-même à votre compte dans votre prière chaque jour. L'acte d'abandon du bienheureux Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans retenue, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Et bien encore l'acte d'offrande de Saint Ignace de Loyola. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi. Vous voyez, la deuxième chose, c'est de se livrer. Et la troisième chose, eh bien, c'est d'invoquer chaque jour l'Esprit Saint sanctificateur. Pierre Goursat, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, a fait un jour cette confidence. Quand on était un tout petit peu généreux, on se disait, « Oh Jésus, c'est extraordinaire, je voudrais bien aller à toi. » Et puis, pof, on tombe tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai dit, « Oh, si tu pouvais nous envoyer l'Esprit Saint, parce que c'est vraiment extraordinaire. » Et j'ai fini par comprendre, effectivement, que si je ne pouvais pas avancer, c'est que je ne demandais pas à l'autre consolateur, à l'avocat, au conseiller de m'aider. Et l'Esprit Saint, moi j'avais compris que c'était l'Esprit Saint, parce qu'il était saint, mais je n'avais pas compris que c'était l'Esprit sanctificateur. Et il redira plus tard, « Le Seigneur nous demande, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc, si c'est impossible humainement, il faut que le Seigneur vienne à notre aide. Cela nous est donné, puisque l'Esprit Saint est sanctificateur. C'est Lui qui nous rend saints, d'où, si l'on acquiert le Saint-Esprit, on acquiert la sainteté. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Si on demande à l'Esprit Saint de venir, eh bien, le Seigneur viendra et nous transformera. Le Seigneur esprit saint, nous te demandons maintenant de venir dans nos cœurs, toi qui es l'Esprit sanctificateur. Seigneur, par nos propres forces, nous ne pouvons pas répondre à cet appel à la sainteté. mais toi, Seigneur, tu veux venir nous sanctifier. Viens, Esprit Saint, transformer nos cœurs. Viens nous donner cette grâce de lâcher prise sur nous-mêmes, de nous abandonner dans la confiance à l'œuvre de Dieu en nous. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens, Esprit de feu, Viens, Esprit de feu, Viens, Esprit de feu,